Bonjour les filles, je viens vous faire aujourd'hui un tag qui a été créé par Coco Bohème et puis officiel Lady Makeup. Je fais un gros bisou à Coco Bohème parce que je l'adore. Je vais commencer ce tag. Alors, allons-y. C'est le tag Montre-moi et dis-moi. Alors, première question, à quelle heure tu te réveilles le matin ? Alors, moi je me réveille toujours, je mets mon réveil la semaine à 10h30 parce que je suis insomniaque. Donc, j'arrive à dormir en fait à partir de 8h30 jusqu'à 10h30, c'est vraiment l'heure où j'arrive à récupérer. Donc, voilà, c'est 10h30, je me lève à 10h30 en semaine tous les matins. Puis le week-end aussi parce que je suis habituée. Ensuite, à part quand on fait la fête et puis qu'on rentre à 6h du matin, ça va être un peu plus tard. Quel est ton premier geste, la première chose que tu fais le matin ? La première chose que je fais le matin, en semaine, c'est de voir mon portable, de regarder tous mes messages. Parce que j'ai des messages avant 10h30, bien sûr. Et puis après, c'est d'aller dans la salle de bain pour me laver le visage et pour pouvoir mettre mes lentilles. Parce que comme je suis très nyope, je ne vois rien du tout tant que je n'ai pas mes lentilles. Donc, voilà. Donc, la première chose que je fais, c'est de me laver pour pouvoir porter mes lentilles. Ensuite, montre-nous une photo de toi marrante quand tu étais petite. Donc là, je vais vous montrer ma première leçon de conduite. C'est moi, je ne sais pas si on va me voir. Donc là, c'est moi avec ma première petite voiture quand j'étais petite. C'est la seule photo que j'ai de moi. Voilà. Ensuite, quelle est la blague qui va te faire le plus rire ? Alors, je vais vous la raconter. Mais surtout, ne vous manquez pas. C'est le directeur de mon mari qui lui a raconté. Donc, je peux me permettre de vous la raconter. C'est en folle. Écoutez, on s'amuse. Et il va peut-être choquer certaines personnes. Mais tant pis, c'est une blague un petit peu conquine. Enfin, pour celles qui la comprennent. Voilà. Donc, c'est l'histoire d'un monsieur qui rentre dans un bar et qui commence à se saouler. Donc, le serveur lui sert à boire, à boire, à boire. Et puis, au bout d'un mois, il est vraiment trop saoul. Et puis, il dit au serveur, bon, tu peux me servir un autre verre ? Et puis, le barman le regarde et lui dit, non, c'est fini. Je ne te sers plus à boire parce que tu es trop saoul. Et donc, je ne te sers plus à boire. Et donc, le monsieur le regarde et lui dit, écoute, si tu me resserres à boire, je te montre ce que j'ai dans ma valise. Et donc, le barman, un petit peu intrigué, lui dit, bon, bah écoute, allez, vas-y, montre-moi ce que tu as dans la valise. Et donc, il resserre un autre verre. Et puis, il ouvre la valise. Et puis, dans la valise, en fait, il y avait une grosse mythe, une énorme mythe. Bon, bah, le barman me regarde. Il me dit, bizarre ce truc, je n'avais jamais vu ça. Bon, donc, il lui resserre un autre verre. Et puis, après, au bout d'un moment, le monsieur lui dit, tiens, tu resserres un autre verre ? Et puis, le barman, il dit, non, c'est fini, je ne te resserre plus à boire. C'est fini. Et l'autre, et puis, donc, le monsieur le regarde et lui dit, écoute, si tu me resserres encore à boire, je te montrerai ce que j'ai dans l'autre valise. Et donc, le barman, un peu intrigué, bon, il me fait rire, mais bon. Le barman, un peu intrigué, le regarde et lui dit, bon, bah, d'accord, allez, c'est la dernière. Donc, il ouvre la deuxième valise et puis là, il y a un géant, un génie avec une lampe magique. Et donc, le monsieur lui dit, bah, écoute, tu peux faire un vœu si tu veux. Et puis, le monsieur le regarde et il regarde le génie et il dit, bah, écoute, je veux un million de dollars. Donc, tout d'un coup, il y a un énorme bruit qui arrive et puis, il y a un gros billard qui tombe sur le bar, enfin, dans le bar. Et donc, le monsieur le regarde et il dit, mais attends, j'ai jamais commandé, j'ai jamais demandé à avoir un billard, un milliard, un billard. Et puis, le, je me perds. Et puis, après, le monsieur le regarde et il dit, mais j'ai non plus jamais demandé à avoir une grosse mythe. Voilà, donc pour celles qui ont compris, enfin, moi, mon mari me l'a raconté, j'étais morte de rire. Et voilà, c'est ce qu'il se raconte, en fait, quand ils vont travailler entre collègues. Voilà, ensuite, pour l'instant, c'est la blague que j'arrive à retenir, que je retiens le plus parce qu'il la raconte à tout le monde. Alors, enfin, quel est le film d'horreur qui t'a fait le plus se flipper ? Alors, j'ai beaucoup aimé, comment ça s'appelle ? Esther ? C'est, ouais, c'est une petite fille qui a été adoptée par une famille et qui, en fait, c'était pas une petite fille, c'était une vieille dame et qui a tué, qui les a tous tués. C'était, ouais, j'ai un peu de blague comme ça, j'ai bien... Et là, j'ai regardé Paranormal Activity, il est pas mal aussi, il faut que je regarde le 2. Mais, ouais, j'aimais ce... quand j'étais plus jeune, c'était l'exorciste, alors ça m'a... l'exorciste, ça m'a fait flipper. Ensuite, quel est ton péché mignon ? J'ai pas de péché mignon, au niveau de la nourriture, non, mon péché mignon, ce serait plutôt de passer une heure chez Sephora. Voilà, c'est ça mon péché mignon, de pouvoir regarder les maquillages, c'est... Mais pas de nourriture, j'ai pas du tout de... J'aime bien manger, mais je suis pas une folle de... Donc, moi, c'est Sephora, c'est... mes vêtements... Ensuite, cette photo de nuit, une chanson de dessins animés que tu aimes. Allez, allons-y, soyons folles. Ça, c'est mon dessins animés préférés. Au pays de Canty, comme dans tout le pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, à part d'un ami, c'est très utile, un peu d'exus explique le riz, c'est la vie de Canty. Mais elle rêve et elle imagine, le soir en s'endormant, que le petit prince des collines, vienne chanter doucement. Je peux plus chanter plus fort parce que je... j'ai pas de... j'ai pas d'amidale. C'est Canty, Canty. Voilà, c'était mon... ma chanson, mon dessin animé préféré. Alors, fais-moi ton plus beau sourire. Hop, hop, elle veut pas partir. Voilà, mon plus beau sourire. Ensuite, fais-nous entendre la sonnerie de ton réveil. Alors, attendez, bougez pas. La sonnerie de mon réveil. Ça va être la même sonnerie que j'ai pour mon... ma sonnerie de téléphone. Je me suis pas... je me prends pas trop la tête, en fait. Voilà. Voilà, c'est la sonnerie de mon réveil et de mon téléphone. Ensuite, es-tu superstitieuse ? Pas du tout. Alors ça, pas du tout. Je ne crois qu'en ce que je vois. Quel est ton animal préféré ? Allez, je dirais le dauphin. Parce que je trouve que... C'est beau, c'est gentil, c'est... C'est trop beau. J'adore les dauphins. Ensuite. Quel est ton animal préféré ? Douzième question. Fais-nous ta plus belle grimace. Voilà. Elle me préfère n'importe quoi, c'est le cocoboène. Ensuite. Si tu dois changer quelque chose chez toi, que serait... Bon. Ce serait quoi ? Mes yeux. Enfin, pas la couleur de mes yeux, mais ma vue, surtout. Ma vue. Parce que j'ai moins onze au niveau de la vue, donc je suis très, 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 très miope. Et là, tout de suite, cette semaine, j'appréhende énormément parce qu'il va y avoir le changement d'horaire et la nuit, je ne vois strictement rien. Donc, pour moi, j'attends encore deux ans. Je suis obligée d'attendre 45 ans pour pouvoir me faire opérer. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui doivent attendre d'être heureuses d'avoir 45 ans, moi, si je vais l'être. Parce que là, enfin, je vais pouvoir me changer, avoir une vue. Je vais pouvoir respirer. Après. Si tu... Ah oui. Donc, qui veux-tu taguer ? Donc, quatorze... Quatorzième question. Qui voudrait tout taguer ? Écoutez, je tague tout le monde. Comme d'habitude, moi, je ne vais pas taguer quelqu'un en particulier. J'aime bien regarder les tags. Ça m'amuse. Ça me... Voilà. Ça me distrait. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Ben, écoutez, j'ai fini ce tag. Je crois que je n'ai rien oublié. Donc, je remercie encore Coco Boone pour l'avoir... D'ailleurs, il faudra que tu nous en prépares un autre parce que... Parce que, voilà, ça fait du bien de faire des tags. J'aime bien. Ça change un peu des make-up et des revues. Donc, merci à Coco Boone et à Officiel Lady Make-up. Je vous fais à tous un très gros bisou. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Je ne sais pas si je ferai d'autres vidéos avant la semaine prochaine. Donc, je vous fais un gros bisou. Et puis, à bientôt. Ciao. Ciao.